Et oui, comme chaque année, vous allez vous régaler. Véna ! Vous pourrez rencontrer des bouffeurs, participer à des jeux et n'oubliez pas la buvette tenue par les parents d'élèves. Elle est juste là. Bonne fête de la lecture ! Le troisième prix de la fête de la lecture à Christelle Aspier. Je suis très flattée. En plus, c'est un album que j'ai pris beaucoup de plaisir à réaliser. C'est vraiment agréable de voir son travail récompensé de cette manière-là. L'édition 2022, 33e, chiffre fatidique, symbolique, et Boé, ce livre-théâtre. Bien évidemment, on ne pouvait pas passer à côté des 400 ans, l'anniversaire de Jean-Baptiste Poquelin, dit Molière. Il y a six troupes qui passeront tout le week-end avec huit représentations. Nous avons beaucoup d'auteurs aussi. Alors, 12 auteurs ont sillonné toute l'agglomération à Genèse pendant toute la semaine. Ils sont allés dans 23 écoles. On rencontrait 3400 élèves, ce qui est beaucoup, sur 13 communes de l'agglomération. Nous avons donc imaginé le décor. Nous avons créé aussi le livre, puisque nous avons des artistes au sein du collectif. Et on imagine du début à la fin le décor et le livre avec les talents de chacun et de chacune. On a des activités pour les tout-petits, avec des fabrications de masques. On a également des petites marionnettes à fabriquer. Et puis, on a surtout aussi un coin libre, où les personnes peuvent venir, se prendre en photo, ou jouer avec des marionnettes. J'ai travaillé donc autour des comptes qu'on va détourner, et puis de la gourmandise, les gâteaux. Et donc, chaque enfant va créer sa scène et son histoire. Musique Ce qui était super aussi, c'est que la municipalité a programmé aussi une lecture théâtrale de Marossia. Et on a fait ça le comble. Donc, c'était chouette. J'espère que les gens ont aimé et étaient contents. Voilà, c'est des lectures théâtrales qui rajoutent de l'humour, de la musique. Mais c'est quand même la lecture du texte. Donc, c'est toujours une belle manière d'accompagner, je trouve, les albums et les livres. La terre entière, en part d'être humain, qui salue l'histoire.